bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur way of the intel les amis pour continuer le mot d'histoire de la nouvelle map l'intokoto réserve on va y aller tout de suite la prochaine mission est tout en haut et n'hésitez pas à aller voir la la première vidéo de du mot d'histoire que j'ai posté la toute dernière vidéo je commence le mot d'histoire n'hésitez pas à aller la voir ça me ferait plaisir alors qu'est ce que ça nous dit là qu'est ce que ça nous mais non je commence à avoir peur mais non alors email la première mission qu'on a fait c'est l'ars vaisseau c'est celle là et normalement si je dis pas de bêtises ah c'est ça c'est cette mission là après il y a ces trois là on va on va continuer avec l'ars vaisseau là voilà j'adore les reines le reine est devenu mon espèce préférée à étudier et à chasser je sais absolument tout de pas pour être prétentieux mais je suis un peu un spécialiste et tous ceux que je n'ai pas encore vu sont sur ma liste j'ai le projet d'aller en norvège bientôt pour chasser un reine de svlabar c'est un peu dur à dire c'est fou non normalement seuls les résidents ont le droit mais je me suis fait quelques amis sur les forums scandinaves qui m'ont aidé à obtenir un permis spécial mais avant de partir il reste encore quelques individus qui m'ont échappé à l'intocoto j'ai entendu dire qu'une qu'un reine albinos a tiens donc très rare avait été vu dans la zone j'ai du mal à y croire enfin alors que dites-vous d'une petite compétition amicale c'est au premier qui l'attrape n'est pas dans le droit de l'argent je vous envoie le dernier endroit où il a été aperçu à cool ça un petit albinos un petit albinos alors rendez vous à la dernière position connue du reine des montagnes oliba c'est qui se trouve avait se trouve ici comme quoi j'ai bien fait débloquer de lodge la dernière fois j'avais fait tout le tour bon il me manque encore il me manque la lodge principale le mieux enfin une des lodges principale au mieux bien là ce que je vais faire la proEND la lodge la plus proche c'est celle là une téléportée ici voilà j'ai les armes qui faut j'ai la peau tout et il faut aller on va mettre un petit point ici et on va y aller à pied parce que je vais pas y aller en voiture parce qu'après si je vais tasser les chasseurs voyez là pied les armes je suis bon je vais recharger il me reste quoi que je pourrais attendez ce que je vais faire je vais recharger les munitions je vais faire apparaître un véhicule voilà je vais aller derrière voilà normalement ça dû recharger ouais ça par s'il n'y avait pas grand chose mais bon j'ai rechargé quand même je suis toujours avec ma petite 9.362 moi je vais me permettre de couvrir un petit peu s'il faut aller jusqu'à la zone là bas dites moi ce que vous a pensé du jeu du DLC du bois pour l'instant qu'est ce que vous en pensez après deux jours c'est pour ceux qui ont le DLC bien sûr dans sa globalité au niveau visuel est ce que vous avez pas des bugs voilà quoi dites moi tout moi j'ai toujours ces problèmes de fps je sais pas pourquoi là je suis à 40 fps pourtant sur les autres maps j'ai pas de de baisse de grosse baisse de fps comme sur celle là mais sur les autres maps je reste à peu près à en moyenne à 80 fps 70 80 fps mais là j'arrive à descendre à 30 fps tout dépend des zones des zones bien clair c'est si bizarre pourtant j'ai une bonne config j'ai une bonne carte graphique j'ai une 4070 super donc bon j'ai un bon processeur aussi un i7 après je sais pas dites moi sur sur quoi vous jouez si vous jouez sur console ou pc dites moi si vous avez des soucis vous aussi parce que je sais pas c'est bizarre là je suis à 40 fps alors que d'habitude je suis un peu plus allez ça va pour court qu'est ce qu'on a là un rêve des montagnes repos rarement on va essayer de se faire ce petit reine albinos ce serait plutôt pas mal bon là je vais peut-être pas faire de coupure jusqu'à là jusqu'à que j'arrive là bas on va contempler le paysage bon c'est sûr que c'est pas très intéressant pour vous mais je vais pas faire que des coupures non plus dites moi le dans les commentaires si ça vous dérange que je fasse des coupures comme ça ou si vous voulez tout voir bon des moments je suis obligé de faire des coupures des moments je suis obligé parce que des moments ça dure tellement du temps que si je mettrais tout sans faire de coupures la vidéo durerait deux heures donc bon c'est ce que je veux pas moi je veux que les vidéos durent en moyenne ah regardez on a un loup là bas ouais 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 je t'ai vu moi je veux que ça dure en moyenne 30 voire jusqu'à 30-45 minutes quoi on a arctique bon on va pas commencer à attirer sur tout ce qui bouge l'objectif c'est d'aller prélever la reine des montagnes albinos mais ça fait regardez le loup qui part il y en a plusieurs non ? il y en a qu'un ? ah non regardez c'est aussi joli de de contempler la nature de se balader de voir les animaux pas forcément pour toujours leur tirer dessus mais c'est sympathique ah là c'est les loups ça ah c'est ça ça me permet de découvrir des zones et dites moi si vous aimez pour le moment le le mot d'histoire ça vous plaît bon on va s'en approcher sans tarder bah la première mission ils nous ont dit de prélever un renne et là encore un renne c'est un renne albinos à des renards à des renards en arctique oui ouais 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 je vous remercie pour euh ah pourquoi un peu intérêt pour les rennes ? ils ne sont pas les rennes par exemple je trouve ce que c'est fascinant comment ils adaptent à leur environnement complètement tout le monde sait que les rennes ont aussi des 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 rennes ont aussi bien je sais vous pouvez toquer les unstoppable c'est de la으면 je veux zucchini je veux dire les cliqueurs les cliqueurs alors je veux dire les cliqueurs je veux dire je veux vector la relation YOU'S SEND ME allez blablabla je trouve que les conversations sur cette map ça va par rapport à d'autres sur d'autres mots d'histoire des autres maps ça va je trouve ça nous permet de tout en marchant ça nous permet de découvrir des espèces c'est pas mal oui je disais juste avant qu'ils m'interrompent je vous disais merci pour tous ceux et celles qui regardent mes vidéos qui me donnent du soutien d'ailleurs je commence à m'approcher des 1000 abonnés bon il m'en manque encore mais je suis je m'en rapproche je m'en rapproche je vous en remercie malgré quelques personnes que bon je vais pas y revenir dessus voilà quoi on est où on commence à arriver dans la zone alors là ça commence à être intéressant il faut commencer à être vigilant le sens du vent on est vraiment vraiment bon alors là on commence à arriver dans la zone par contre par contre par contre il faut ouais et oui je suis à 3 à 40 fps je sais pas pourquoi c'est 40 fps je ne comprends pas je pensais que ça allait être corrigé dans la page de day one là c'est des loups les loups on s'en tamponne la nouille avec une pelle alors ça dit qu'il y a des rênes dans la zone enfin qu'il est dans la zone mais c'est à nous de chercher c'est quoi c'est quoi qu'il parle loups effrayé comment ça loups effrayé renard roux et après ça nous de chercher la reine pas non plus que nous disent exactement où c'est où c'est qu'il est ce serait trop facile sinon on va y aller tout doucement doucement mais sûrement comme dirait l'hôte on va essayer d'aller tout droit on va essayer de de prélever proprement quoi et regardez je suis à 60 fps là mais par moment je sais pas c'est très étrange 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 ouais alors je sais qu'ils sont on va ziuter on les voit pas par la travers pour l'instant non ah 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 là bas là bas là bas ils sont là bas je pense qu'il est dans l'eau mais il pouvait pas se mettre dans une zone claire comme tout le monde il a fallu qu'ils se mettent dans une zone boisée c'est pas l'eau ça alors est-ce qu'il est dans l'eau à mon avis parce que le reine c'est déjà blanc de base enfin c'est gris gris blanc noir un peu noir là je pense qu'il sera reconnaissable parmi les autres ah là bas je sais même pas si je le vois pas je crois bien que c'est lui je crois bien que c'est celui que j'ai vu dans la jumelle ouais c'est le seul que j'ai vu d'ailleurs je crois bien que c'est lui le sens du vin on est pas mal si on peut s'approcher au maximum de lui ça serait pas mal c'est chiant ça ça donne une challenge si on peut s'en approcher ça serait pas mal voilà pour l'instant je vois que dalle s'ils peuvent recrier ça m'arrangerait je vois que dalle là aïe 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 ils pouvaient pas se mettre ailleurs je vous jure après j'essayerais bien d'appeler mais c'est pas sûr que ce soit lui qui vienne c'est ça aussi où c'est qu'ils sont oh là bas regardez il est là il est ici il a combien de mètres 165 mètres c'est faisable c'est faisable 165 mètres on peut le shooter j'attends il est beau on a 5 ouais on est bon là les munitions sont bonnes la 9.302 c'est bon j'ai essayé de faire un bon shoot pour mon s'il peut se relever là franchement je peux pas me faire et relève toi tu seras gentil relève toi il sera mignon comme tout je vais essayer de m'approcher tout en gardant la ligne de mire il faut pas que je me viande 150 mètres c'est largement faisable je vais pas le tirer le coucher là je suis à 150 mètres j'ai réglé ma mire à 150 allez lève toi lève toi lève toi lève toi petit reine joli ça c'est beau alors franchement je vais un gros gg dans les commentaires net et sans bavure c'est pas beau ça c'est franchement là je me suis pas viandé celui qui me dit que je me suis viandé bon voilà quoi j'ai voulu faire un tir bien propre là j'ai même pas si je lui ai mis une balle de coeur même à mon avis je pense il a de grandes chances parce qu'il est tombé net il est magnifique ouais joli albios c'est franchement ouais net et sans bavure comme dirait l'autre alors regardez s'il est pas beau il est beau il est vachement vachement vraiment vachement stylé ça ça vaut la photo alors où c'est que je lui ai mis là-bas le poumon ah non le poumon droit pour le coeur c'était un peu trop c'était un peu trop ah quoi que ouais c'était légèrement trop mais bon j'ai voulu tirer à coup sûr dans le poumon au poumon ça je lui ai traversé les deux poumons donc bon voilà quoi un petit 3 étoiles mal âgé et albinos comme vous pouvez avoir là celui-là on va l'empahier celui-là je vais l'empahier très très bon tir franchement rien à dire respecter très très ouais franchement taxidermie en menaçant la blablatte prélevez-les tous et là c'était une seule mission ouais c'est vrai que les missions ne durent pas excessivement ouais c'est ça dure pas longtemps quoi l'émission non ça dure pas longtemps après je sais pas combien il y a de missions principales mais elles se trouvent toutes là-haut l'émission principale parce que bon vous me direz c'est l'émission un peu courte enfin courte c'est pas qu'elle est courte non mais je veux dire c'est pas plus mal parce qu'il y a des moments qu'il y a des missions un peu longues ça te dit d'aller faire ça là franchement les deux premières missions on a prélevé c'est deux rênes un rêne à chaque fois vous voyez ce qu'il y avait des missions sur les maps précédentes on prélevait rien du tout bon c'était pas mal mais enfin bon à la longue c'était un peu excusez-moi du terme c'était un peu chiant quoi mais là on arrive à prélever des espèces quoi qu'est-ce que ça nous dit du coup je vais aller voir je vais aller revoir là-haut mais là franchement on a fait un bon tir un très très bon tir les missions sont chaînes je trouve ça je trouve pas mal on préleve à chaque fois non non franchement il n'y a rien à dire pour l'instant bon j'ai fait ces deux ça veut dire que en mission principale il ne reste que ces trois et ben si j'en déduis que à mon avis oui parce que ouais c'est un peu bizarre ça quand même parce que là j'ai fait objectif email ouais objectif ouais ouais non mais à mon avis il ne doit y avoir que ça en mission principale c'est déjà pas mal vous me direz bon en même temps ça sert à rien que ça dure dix heures l'histoire si elle est bien faite même si elle dure deux trois heures j'ai envie de vous dire moi je prends à mon avis il doit rester que ces trois alors on fait une mission à chaque vidéo du coup si c'est ça ça va nous faire encore trois autres vidéos voilà quoi et la prochaine c'est Anonymex P.K.O. Lee et Nicolas Barry ouais ah oui du coup le REN comme je l'ai je l'ai empaillé je vais le mettre je vais le mettre en bas je vais le mettre à la vue vous savez que je pourrais le mettre parce que là la porte d'entrée elle est elle a quel endroit pour l'entrée c'est là ça c'est l'entrée principale on pourrait le mettre est-ce qu'on le met ici ou est-ce qu'on le met ici je ne sais pas en fait si on peut le mettre là si on peut bien sûr Rennes des montagnes paisibles je vais y arriver le gouton d'Europe soit tenant sur c'est drôle celui donc mais je pense qu'on peut le mettre là où est-ce qu'on le garde pour deux Rennes ah non mais ça c'est pour double non on va le mettre là je pense ah où c'est qu'il est il est là sélectionné ah il est là regardez sectionner l'emplacement attendez modifier ah non mais je veux pas ah c'est un peu c'est un peu merdique leur truc là oui c'est ça ça coûte 1420 je peux pas lui changer la position modifier le diorama sélectionner l'emplacement mais oui mais c'est ça oui d'accord attendez non mais c'est je peux pas le mettre dans une autre position c'est pas l'eau ça c'est un tout petit peu l'eau Rennes des montagnes paisibles ah si comme ça ou comme ça ah non ça c'est pour mâle non ça c'est pour femelle je vois ça c'est pour le mâle c'est bizarre ça que ouais je sais pas après moi j'ai pas bien empaillé sur ce jeu là ouais bon bah écoutez on va l'empaillé comme ça ah des si c'est pas beau ah juste à l'entrée c'est bien c'est bon ça pour l'entrée vous avez le Rennes albinos bien sûr que là il serait ému mais oh quoi que je suis pas allé jusque là on peut en mettre des allez on peut en largement en mettre franchement ouais bon bah nous les amis on va se laisser là dessus pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous aurez aimé dites me le dans les commentaires n'hésitez pas à me dire et nous on se retrouve pour des prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager ciao bye bye